Avec tout ce qu'a dit Laurent, la première chose qu'il vous a dit c'est que dans la RDS on avait bien tort de ne pas regarder les critères de jugement accessoire et qu'on aurait dû se contenter de cette étude négative pour mettre des corticoïdes aux ARDS. C'était marrant parce que ça lui est sorti tout seul. Donc il m'a donné un argument direct pour dire que c'était mieux. Je vais reprendre les mêmes arguments que lui, voilà les conflits d'intérêt habituels, en les schématisant parce que finalement qu'est-ce qu'on veut pour un critère de jugement ? On veut une définition précise, non ambigüe, ça c'est pas mal. On ne va pas dire que la mortalité c'est mauvais mais vous allez voir que c'est pas si bien que ça. On veut une fréquence suffisante, ça en est pas mal. Malheureusement, on est assez fort. La reproductibilité dans le temps, et là vous allez voir qu'il y a un petit problème. La reproductibilité interjuge, vous allez voir qu'il y a un problème et en particulier au fur et à mesure du temps on décale les populations qui sont incluses dans les services de réanimation et finalement nous on est un tout petit microcosme de rien sur la qualité de santé des malades. La sensibilité au changement, là vous allez voir qu'il y a un vrai problème. Et peu de données manquantes, là je suis d'accord avec Laurent, c'est quand même pas mal la mortalité, on arrive à savoir mais encore faut-il savoir ce que c'est que la mortalité. La mortalité c'est gentil mais qu'est-ce que ça veut dire la mortalité ? Est-ce qu'il faut regarder la mortalité à J14 ? Peut-être le reflet de la pathologie aiguë mais pas du tout le reflet de la qualité de santé. Est-ce qu'il faut regarder à J60, J90, pifométral, un an ? Alors un an vous allez perdre des malades mais peut-être qu'un an c'est plus la qualité de vie. Donc laquelle est la bonne ? C'est pas du tout évident. Alors peut-être qu'il faut dire, comme bon statisticien que je suis, ou mauvais je sais pas, mais comme statisticien, prendre des données censurées. C'est pas mal les données censurées, c'est-à-dire qu'on garde la vitesse de mortalité. On les prend jusqu'au bout, on prend la vitesse de mortalité et là on a quelque chose qui est peut-être plus intéressant. Il faut faire très attention à la réanimation parce qu'on a plein de risques compétitifs. Le malade qui sort de réanimation, il a pas la même force de mortalité que le malade qui est encore intubé, ventilé dans votre service. AGN, AG8, vous avez un malade sortant, bien sûr il va pas mourir demain, probablement pas. Alors que le malade qui est encore ventilé, il l'est. Donc très très gros problème de risque compétitif, que sont la sortie de réanimation, l'extubation et tout ce que vous voulez. Il y a un gros gros problème en réanimation qui est insuffisamment pris en compte. Quand on regarde la mortalité, c'est bien gentil de dire la mortalité c'est vachement facile. Mais si vous regardez la mortalité des chocs sceptiques, AG0, AG1, AG3, AG5, AG7, vous voyez qu'elle change à toute allure. Donc quelle est la bonne valeur de la mortalité ? J'en sais rien du tout moi. Et quand vous regardez là ici la pneumonie, c'est des pneumonies ici, vous voyez que la mortalité certes, les malades meurent beaucoup au début, mais vous voyez que jamais par rapport à la population générale, la vitesse de mortalité va être la même chez les malades qui ont eu la pneumonie et les malades qui n'ont pas eu la pneumonie. Vous voyez que celles ne sont pas parallèles ces deux courbes. Ce qui veut dire qu'il y a un surcroît de mortalité qui n'est pas lié à l'intervention et qu'on ne mesure pas si on prend la mortalité à l'heure actuelle en critère de réanimation. Autre énorme problème, c'est la limitation thérapeutique. Alors un voile pudique sur la limitation thérapeutique, d'accord ou à l'inclusion, les malades, ils ne sont pas limités. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe ensuite ? On sait que 50% des morts sont limités à un moment donné de leur séjour. Après un jour pour les intentions de limitation thérapeutique, après trois jours pour les limitations thérapeutiques, et après cinq jours en médiane pour les arrêts thérapeutiques dans le papier d'Alexandre Lautrette qui est en cours de publication. Donc vous voyez que ça c'est répété et sans problème. Et quel est l'impact de la limitation thérapeutique sur la mortalité ? Voilà les forces de mortalité des malades qui ne sont pas limitées, qui sont en intention de limitation, qui sont limitées ou en arrêt thérapeutique jour par jour. Et vous voyez clairement, sans que je vous explique des statistiques, que la force de mortalité à la quantité de morts par jour passé est très significativement supérieure, même si on ajuste sur tous les facteurs de gravité que vous voulez, si on est limité. Donc on fait de l'autocensure. Problème avec toutes les études qui ne sont pas aveugles et toutes les techniques de ventilation. Malheureusement, on a du mal à se balader avec une canne blanche pour dire qu'on va faire du DV ou pas du DV, ou du recrutement alvéolaire maximum, ou tout ce que vous voulez. Et on voit pareil sur le choc sceptique avec d'autres équipes. On voit que le DNR, c'est extrêmement fréquent dans les équipes américaines. Et non seulement ça impacte sur la mortalité, mais en plus ça impacte sur la consommation de soins. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas avec la même quantité d'autres thérapeutiques que l'intervention qu'on veut mesurer, les malades qui sont limités et les malades qui ne le sont pas. Et ça, on n'a juste jamais, aucune étude randomisée sur ce type de facteur. Deuxième problème majeur, comment on va faire pour avoir un nombre de sujets nécessaires raisonnable ? Vous savez qu'alpha, c'est la probabilité de rejeter l'équivalence alors qu'elle est vraie. Que bêta, c'est la probabilité d'accepter l'équivalence alors qu'elle est faute. Bêta, ça dépend du delta, de la différence de mortalité qu'on accepte. Mais le delta, on le fait au pifomètre, comme disait Laurent, c'est en fonction du fric qu'on a pour faire l'étude. Parce que finalement, ou du nombre de malades qu'on peut inclure dans une étude, ça coûte tellement cher. Et je vais vous faire quelques calculs pour vous montrer combien ça coûterait de faire des choses correctes. Magique, 10% de diminution de mortalité dans une étude. Là, vous avez 350 malades par bras, on reste plausible et raisonnable. Vous imaginez vraiment qu'une intervention thérapeutique à l'heure actuelle peut vous baisser le taux absolu de mortalité en réanimation de 10% ? Moi, je n'imagine pas, je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. 1%, là, on est plus raisonnable. Là, c'est 33 000 malades, plus embêtés par bras quand même. Et 0,5%, ce qui commence à être bien, on serait vachement content d'avoir une thérapeutique qui baisse de 0,5% de la mortalité brute. 132 000 malades par bras. Bon, là, on est un peu genre cardiovasculaire. Vous voyez, ça, c'est des études de cardio. Pourquoi ils peuvent faire ça ? Parce qu'ils ont toute la lorniette. Nous, on a un tout petit morceau. On n'a pas la quantité de santé. Eux, ils ont toute la maladie en général. Et nous, on ne peut pas reproduire et singer ces trucs-là. Donc, les chiffres magiques, on dit que 3%, c'est bien, que 3%, on considère, les cliniciens considèrent que 3% de mortalité, c'est top. Si on a gagné en taux brut de mortalité, 3%, c'est génial. Là, je vous ai fait 3%, 2% et 4%, avec un alpha à 0,05 et un beta à 0,2, habituel. Le nombre de sujets nécessaires en fonction de la mortalité du groupe contrôle. Vous voyez que si on est à 4%, on est à 4 000 sujets par bras. Si on est à 3%, on est à 8 000 sujets par bras. Si on est à 2%, on est à 19 000 sujets par bras. Alors, ben voilà, c'est difficile à faire ces trucs-là. Il y a une seule magique collaboration qui fait ça, c'est ANZIX. Génial, l'ANZIX. Alors, l'ANZIX, ils veulent démontrer... Imaginons que l'ANZIX veulent démontrer une différence de 3%, ce qui serait un truc génial. Mais le problème, c'est qu'ils ont des populations sources qui sont complètement inhomogènes, qu'ils ont des procédures qui sont totalement inhomogènes, et qu'il y a une inhomogénité dans les causes de décès. Ce qui fait que le delta magique qu'on voudrait démontrer est complètement parasité par la variabilité liée aux procédures et par la variabilité liée aux populations. Ce qui fait que toutes les études sont négatives. Merci docteur. On est tout à fait contents d'avoir utilisé ce type de critères de jugement pour éliminer des choses qui, potentiellement, sont géniales. Et puis, comme vous l'a montré Laurent il y a quelques minutes, sur ce papier, sur les 33 études randomisées magiques de la réanimation, la mortalité prévue n'a pas grand-chose à voir avec la mortalité observée dans les essais randomisés, dans ce papier qui est assez récent. Et en plus, malheureusement, ces études ne montrent pas de différence, mais peut-être qu'avec des hypothèses raisonnables, ça c'est la différence absolue de mortalité entre les deux bras, avec des hypothèses raisonnables, toutes ces études qui ont été rejetées, parce qu'elles n'ont pas atteint les objectifs, auraient été positives, si on avait pris des différences raisonnables, une puissance suffisante. Peut-être que la puissance qu'on définit est trop conservatrice. Et peut-être qu'on élimine des thérapeutiques beaucoup trop vite en utilisant ce genre de choses. Même question, quelle est la puissance ? Est-ce que les études ont suffisamment de puissance pour démontrer des deltas de mortalité comme on voudrait les avoir, les cliniquement et les évaluables ? Toujours ces 33 études, et cette étude démontre quelque chose, et c'est le message, c'est que 95% des études sont incapables d'éliminer un bénéfice potentiel de 3% de mortalité avec une probabilité de 80%. Je vous laisse lire cette phrase, vous en imprégnez. On jette tout un tas de thérapeutiques qui potentiellement sont peut-être très intéressantes en utilisant la mortalité comme critère de jugement. On n'est vraiment pas grand-chose dans la quantité de santé. C'est la quantité de santé d'un malade. En rouge, vous avez la quantité de santé de l'hospitalisation actuelle et nous, la réanimation. On imagine qu'avec un petit truc qu'on va mettre pendant 3 jours, on va changer l'ensemble. Comment un outcome général comme la mortalité pourrait être influencé par une action aussi faible et aussi brève dans le temps et en plus qui est décalé par rapport au processus de santé. Vous n'êtes pas au T0 du processus de santé, vous êtes en plein milieu du processus de santé. Et donc l'applicabilité est extrêmement difficile. Par exemple, regardez les chocs sceptiques. On s'aperçoit, on a réinventé l'eau chaude, que finalement, le choc infectieux, ce n'est pas que en réanimation. Le choc infectieux, c'est 75% des malades qui sont en réanimation. Le sepsis sévère, c'est 32% des malades qui sont en réanimation. Il y a plein de malades qui sont en dehors de la réanimation qui ont la même symptomatologie. Donc, on n'a pas pris le T0. Et donc, la mortalité ne peut pas être mesurée de cette manière-là. De même, on va mettre des malades plus en réanimation si on a beaucoup de lits de réanimation. Donc, on va les inclure plus. Et on voit bien qu'en fonction des pays, le taux de lits de réanimation par habitant n'est pas du tout le même. Les US, c'est très différent de nous. 8 fois plus de lits de réanimation par habitant que nous. Et en plus, comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a un changement progressif des populations soignées. L'onco-hématologie, le sepsis, la RDS, la VNI, tout ça, ça a beaucoup changé. On les met vachement plus tôt. On met les malades plus souvent en réanimation. Et rien ne dit que la baisse de mortalité obtenue sur des populations sévères soit un bon surrogate, un marqueur alternatif de la baisse de mortalité qu'on va obtenir sur des populations moins graves. Rien. On ne peut rien conclure. Et finalement, il faudrait réfléchir à quelque chose qui serait génial, c'est d'avoir des critères de jumeaux mixtes où on diminue à la fois la morbidité et la mortalité avec un essai randomisé. Une étude qui diminue la mortalité mais qui vous fout une morbidité pas possible avec une qualité de santé qui n'est pas géniale et qui est finalement la même que dans le bras à contrôle, ce n'est pas terrible. Et il y a d'autres études qui pourraient vous montrer moins de mortalité mais beaucoup plus de morbidité. Est-ce que c'est mieux de vivre avec un état de santé déplorable pendant plus longtemps ? Je n'en sais rien du tout. Et finalement, quand on regarde les perspectives du critère de jumeaux, elles sont très différentes. Le patient, c'est sa quantité et sa qualité de vie qui comptent. Le reste, on va dire qu'il préfère vivre vieux et en bonne santé et ça me paraît logique. Le docteur, des paramètres cliniques et biologiques, on peut prendre des maladies ou des syndromes genre l'infection nosocomiale, des journées vivant sans antibiotiques, sans ventilation mécanique, la durée de 16 jours, ça c'est vachement bien, on raccourcit puis les tutelles. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on diminue les coûts. La mortalité, c'est très difficile à évaluer et donc ils ne s'en intéressent pas beaucoup et donc le critère de jugement, c'est la perspective qui va être importante pour la prendre en compte. En conclusion, la mortalité, ce n'est pas un bon critère de jugement. La définition précise, eh bien non, ce n'est pas si précis que ça. 90, 80, un jour, deux jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Fréquence suffisante, oui ça, on a le plaisir d'avoir beaucoup de morts. Reproductibilité dans le temps, je vous ai montré que ce n'était ni vrai dans le temps, ni vrai dans l'espace. Vous êtes dans un espace global et finalement, en plus, notre mortalité diminue au fur et à mesure du temps. La reproductivité interjuge, il y a un vrai problème de sortie, de censure informative. Si vous avez très facilement des lits d'aval, vous n'avez pas la même mortalité en réanimation, c'est surtout vrai pour les problèmes de risque compétitif et pour les sorties précoces. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes du style intensité de votre limitation thérapeutique et de votre volonté à limiter les thérapeutiques. Sensibilité au changement, là, on a clairement un problème de nombre de sujets à traiter et si vous augmentez le nombre de sujets à traiter de d'hétérogénéité de la population qui ne vous permet jamais de montrer quoi que ce soit et peu de données manquantes, j'accorde à Laurent que pour les durées de suivi pas trop longues, on n'a pas trop perdu de vue. Dès qu'on dépasse un peu ça, on n'en sort plus. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements